Et re-bienvenue tout le monde sur Might & Magic 6, le mandat céleste, où on était en train de se balader dans le donjon des dragoons, qui n'est pas le donjon le plus excitant du jeu, mais dont la récompense est la plus intéressante du jeu, puisqu'il s'agit ni plus ou moins qu'un artefact, et pas n'importe lequel, puisque c'est une tag, ce qui colle très bien avec les choix de gameplay que nous avons faits, à savoir se battre à la dague et non pas au bâton. Donc ici toutes ces salles, on n'a absolument aucun besoin de les nettoyer, que je le fais, histoire de le faire, quoi. Tu vas m'ennuyer. Voilà. C'est un soldier, le dernier. Voilà, il n'y a pas vraiment de danger. Donc là on est sur des monstres qui commencent à avoir beaucoup moins de vie, et du coup, la magie, il faut vraiment en utiliser beaucoup pour en arriver à bout. Et c'est le point faible en fait. Alors, bon, soit en clair, nos personnages n'ont pas vraiment de point faible, ils sont extrêmement puissants. Les sorciers sont ceux qui tapent le plus fort sur Might and Magic 6 de très loin. Un chevalier ne tapera jamais aussi fort qu'un sorcier. La différence c'est qu'un chevalier n'a pas de mana, il peut taper autant qu'il veut. Mais en réalité, le sorcier a relativement une mana infinie aussi. Puisqu'il peut se téléporter à Sorpigal et se faire recharger sa mana pour 10 malheureuses pièces d'or. Quand on voit que le premier mob qui passe nous file 50 pièces d'or, bah on comprend qu'effectivement, la mana du sorcier est relativement infinie si on ne fait pas n'importe quoi. Après, voilà, il faut connaître un petit peu le jeu pour savoir où on va et comment on fait les choses. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément un sorcier qui sera bien développé au niveau de l'eau en particulier. Et ces techniques, vous ne pourrez pas les utiliser vraiment. Donc, voilà, un petit peu de connaissance du jeu. La première fois que j'ai fait ce jeu, il m'a fallu plus de 100 heures pour finir le jeu, largement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui ne sont pas expliquées, qui sont mal expliquées, qui sont des espèces d'énigmes. Et c'est galère, clairement. Voilà, ça, quand on ne s'est pas visé, ça donne ça. Et l'intérêt d'avoir beaucoup en vitesse, c'est qu'eux n'ont pas encore joué, qu'ils sont déjà morts. Alors que pourtant, ils n'ont pas le point de vie. Donc, voilà, bon. Après, encore une fois, voilà, avec des persos qui sont quasiment au niveau 35, il n'y a aucun défi, hein, sur ce... sur ce donjon. Ok, on a fini ça. Du pognon, ça, je prends toujours. On va ouvrir ce levier. Et... On va revenir en arrière. Donc, du côté des portes qui étaient verrouillées. Alors, notez que la gemme... est passée au vert, au jaune, pardon. Ce qui veut dire qu'il y a des ennemis pas très loin. Mais, pour l'instant, il n'y en a pas ici. Donc, on voit que la porte, au fond, s'est ouverte. Alors, on va y aller. Oh, ils vont nous casser la tête. Alors, je pourrais y aller à l'incinération contre les vétérans, par exemple. Bon, ils me cassent les bonbons. Voilà. Alors, la porte à droite est toujours verrouillée. Alors, je vous demande forcément de me croire. Voilà. S'il y a un bouton dans le mur, c'est assez évident. C'est très compliqué non plus, tout ça. La porte ne bougera pas. Alors, on va essayer un truc. Bon, les vétérans, on ne va pas essayer de les faire bruit de fire, parce que sinon, dans une heure, on y est encore. Bon, là-bas, au fond, visiblement, il y a toute une horde de rats. Voilà. Il reste donc le vétéran, ici, à gauche. Je ne vais pas te mettre en face, qu'on se voit. Merci, ça m'arrange. Oh, ces interrupteurs, je ne sais pas à quoi ils servent, clairement. Ah, par contre, je suis rentré dans cette salle. La porte s'est fermée, toute seule. Oh, des rats qui apparaissent. Voilà, ring of fire, parce que vous n'êtes pas capables de taper des rats, les gars. C'est un petit peu inquiétant. Il ne se passe rien. Ah, on entend des bruits de pas. Et on a des fighters qui reviennent. Ok. Nous sommes à nouveau libres de sortir. Je ne sais pas vraiment à quoi tout ça sert, mais peu importe. Donc là, je savais, de mémoire, qu'il y avait des vilains. Voilà. Plein de chainmail, tout pourri. Et du coup, il n'y a plus qu'une salle à voir, celle-ci. Et on se rend compte assez vite que c'est peuplé, mais pas très grave. Parce que de toute façon, la fireball, c'est efficace. Voilà, logiquement, le donjon doit être vide. On a encore chopé une armure de maille pour changer. Toi, tu as des sacs d'or. Ok, et un coffre avec un artefact. C'est Mordred. Donc c'est une dague qui fait 2d3 plus 8 en dégâts. C'est énorme. Et en plus, elle est vampirique. Donc toi, on va te la donner. Voilà. 2d2 plus 3. 2d2 plus 2. Sauf que ça, ça régénère les points de vie. Donc tu vas la garder, Gaston. Voilà. Tu vas donner ça ici. Ok. Et voilà. C'est bon pour ce donjon. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à Nusorpigal. On va faire le plein de mana. On va vendre tout ce qu'il y a à vendre. Donc là, l'argent entre beaucoup. C'est bien. Là, on atteint notre vitesse de croisière. Ce qu'il nous manque maintenant, c'est mettre méditation pour tout le monde. Ok. Freehaven. Et on va aller se balader vers le dernier donjon. Celui de la quête de druides. Et on aura fini port libre. Je ne sais pas. Il restera toujours des choses à faire à l'extérieur. Il y a des coffres qui traînent. Il y a une obélisque. Ok. Mais au niveau donjon, quête, on aura fini port libre. Il faut avoir fait en français. Je n'ai pas rendu la quête. Alors, Temple de la Lune. A l'origine, un endroit, un lieu de culte, pardon, pour l'église de la Lune. Ce vieux sanctuaire est maintenant la demeure du groupe de druides de Cédric Drothers. Alors, qui est Cédric Drothers ? Un vilain. Alors, des cobras, des cobras, des cobras, des cobras. Et il y aura plein d'autres choses moins rigolotes que des cobras. Donc, on va poser une Lloyd's Beacon. C'est parce qu'ici, on va trouver certains ennemis qu'on n'a pas encore rencontrés, des druides. Et leur version améliorée, les archi-druides, peuvent vous pomper la totalité de votre mana d'un coup d'un seul. Il ne faut pas penser à les tuer, les gars. Bon, les cobras, on s'en fout. Et là, voilà. Alors, il y en a là, des druides. Et j'ai vu un archi-druide, là. Voilà, un grand druide. Ceux-là, c'est de la saloperie, les grands druides. Il faut leur focus la gueule aussi vite que possible. Voilà. Donc, voilà, une salle bien nettoyée. Alors, on a trouvé un objet sur les druides, c'est quoi ? Sérieusement, quoi ? Je veux dire, sérieusement, quoi ? Alors ça, les oeufs de cobra, on a toujours le mec à Sorpigal qui les rachète. Donc là, il y a une porte. Au-dessus, il y a un panneau. Alors, la vie par-dessus tout. L'accuracy avant le might. L'endurance avant le speed. Et finalement, la luck. Alors, on va noter ça. Parce que quand vous avez quelque chose comme ça, en général, c'est pas pour rien. Donc, life, accuracy, might, endu, speed, luck. Ok. Ça, ça voudra dire quelque chose, très probablement. Donc, on va le noter. Et la porte, elle est bloquée. On ne peut pas passer. Par contre, on voit qu'il y a des portes sur le côté. On va y aller. Et là, on va bientôt rencontrer un autre type de mob. Qu'on n'a pas rencontré. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ? Des salopies de grands droïdes. Bon, les autres droïdes sont pas très gênants. C'est vraiment les grands droïdes. Qui sont problématiques. Oh là. Ça, je vais la chercher. On va pas venir te plaindre, mec. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des droïdes, encore. Tant que c'est que des droïdes, ça va. Bon, les grands droïdes sont particulièrement gênants. Ce sont quand même pas des monstres extrêmement haut niveau. Voilà. Ça meurt vite, les droïdes. C'est pas problématique du tout. Qu'est-ce qu'on a ici ? Stone to flesh. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des parchemins de pierre à enchère ? Bonne question. Alors, ici, au milieu à gauche, c'est speed. Alors, notez, parce que... C'est probablement ça que signifie l'énigme. On va avoir des hôtels de si caractéristiques. J'aime pas cette salle, elle est grande. Oh la vache. Et voilà, ce qu'on avait pas encore vu. Des méduses. Alors, les méduses... Bah, comme on peut s'en douter, ça transforme en statue de pierre. D'où les parchemins qu'on va nous donner. On va quand même commencer par gérer ces grands droïdes qui sont... Ennuyeux. Alors, toi, tu t'es bien mise là, justement. Alors, les méduses ont quand même pas mal de vie. Toute une masse de grands droïdes, là. J'aime pas ça. Donc, Ring of Fire. Tout le monde. Voilà. Là, c'est nettoyé. C'est pas du temps perdu. T'as vraiment de la merde, leur loot. Might plus 5. Tu peux le prendre, toi ? T'as pas de ceinture. Ici, c'est quoi ? C'est Accuracy. Stone to Flèche, on reprend, donc. En bas à gauche, Accuracy. Ok. On va aller en haut à gauche. Et normalement, pour ouvrir la porte, il faut que ce soit une nuit de pleine lune. Bon. Je sais qu'il fut tantôt où c'était bugué. On va voir si c'est toujours le cas. Là, on voit la méduse qui se cache. Mais elle se cache mal. Ah, on va la shooter, quand même. Voilà. Et il y a une méduse enchantresse. Là, il y a dangereux. La méduse de base n'est pas dangereuse. Enfin, pas très. La méduse enchantresse, elle, il y a un gros danger de pétrification. Donc là, on a encore un pare-chaud. Stone to Flèche. On ne va pas en manquer. Ce n'est pas forcément un mal, d'ailleurs. Ça peut toujours être utile. Un chapeau pourri. L'Altar of Luck. Une ceinture pour... Alors, on est... Oh la vache, on est très loin de la pleine lune. J'espère que ça va passer quand même. Flame Marrow, ça s'en fout. Je n'aime pas les surprises comme ça, les gars. Ce n'est pas sympa. Ça, ça sort la grande sale mâle. Enfin, mais... Encore un grand droïd à l'autre. Voilà. Ça, c'est... Altar of Endurance. On y arrivera, on y arrivera. Eh, je suis meilleur que toi à la boule de feu, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a tes oeufs de cobra ? C'est toujours du pognon. Des bottes de merde. Enfin bon, ça va 350, on va quand même les prendre. Altar of Life. Voilà. Donc là, ça marche. Ensuite, on devra faire l'Accuracy. Oh. Ok. Et ici c'est Might Donc on a fait life On va faire accuracy Bien sûr c'est celui qui est le plus loin Sinon ça serait trop facile Je crois qu'en fait pour pouvoir les utiliser Il faut que ce soit la nuit Et là la nuit se termine Et c'est ça qui moi m'ennuie beaucoup Ok accuracy c'est fait Maintenant on va chercher Might C'est à dire qu'on va retourner au fond de l'autre côté Définitivement le jeu nous déteste Donc on entend des monstres Les monstres sont pas de ce côté là normalement Alors Might c'est fait Ensuite on a dit endurance Hop 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 Jojo il y a Des oeufs pour toi Des bottes merdiques Et de la thune Bon donc on a dit ensuite Endurance Endurance doit pas être très loin Et on aura fini pour ce côté Donc ensuite c'est speed Et luck Alors juste regarde un truc En speed Elle est là 50 Est-ce qu'on gagne quelque chose Quand on clique sur les hôtels On a gagné 5 Je pense qu'en fait on gagne 5 Tout le monde gagne 5 dans toutes les stats Et luck On va vérifier Luck tu as 34 Et lui il a 51 39 56 En fait vous gagnez 5 points Dans chaque stat Le gain est tout à fait Énorme Et là par contre Ça a ouvert Au moins Ça a débloqué La porte qui est là Qui devrait maintenant Pouvoir s'ouvrir Voilà Tu veux pas mourir s'il te plaît Merci Vous gardez de la mana Parce qu'il y a visiblement Une très grande salle derrière Et Qui dit très grande salle Dit Gros gros pack De mobs Evidemment Très joli cap Qu'on va pouvoir Cure wounds Donc cette cap On va pouvoir l'enchanter Ok Je me disais bien Le grand roïd a pas été touché du tout Ça me plaît pas du tout Du tout Cette merde C'est une gorgone ? Oh la vache Là gros focus Parce que gorgone Pas cool Salopie cobra Qui se met devant la gorgone Oh c'était pas celle-là Qu'il fallait shooter Excuse-moi Excuse-moi Voilà Plus de mana sur Alexis C'est la fin du donjon Alors il faut prier ici Là un bon À un moment donné Et je pense que Nous ne sommes pas Au bon moment Might plus 17 Pourquoi pas Après tout Mais non Non c'était pas ça C'était ça Qu'il fallait donner T'as pas un anneau de Might Qui donnerait moins que 10 en Might Non Et toi ? Et toi ? Et toi ? Non ça va Dans l'altar of the moon Normalement on devrait prier dessus Mais c'est à minuit Et il est pas minuit Mais il est 10h du soir Et C'est pas la pleine lune Mais bon Ça devrait quand même Faudre passer normalement Voilà Voilà Validé Un gourdin Ça c'est du fat loot ça Qu'est-ce qu'on a ici ? Dague longue 15 pièces d'or Nous ils sont déconnés Bon bah voilà On va d'abord aller à Freehaven Pour rendre la quête De la dague Voilà 30 000 gold Et en plus on peut garder la dague Que du bonheur Et New Thor Pigol Parce que vous voyez On l'a toujours là New Thor Pigol Donc on va aller Vendre les oeufs de cobra A Gaston Merci Gaston Pour ton aimable participation Et là ça fait Une bonne Une demi-heure à peu près Qu'on y est Bon bah voilà En deux épisodes On a nettoyé Les trois Deux Deux Bords libres C'est magnifique Et je sais pas Ce que je vais faire après Qu'est-ce que c'est Comme cap Régénère les spell points Pof Qui ne régénère pas Ces spell points ici Toi tu les régénères Et toi Non Et toi Toi tu régénères Tes hit points Je crois que c'est tout Que tu régénères pas non plus Tes spell points Toi Ok bah donc On va lui donner à elle Qui est celle que j'utilise pour voler En plus armor plus 3 luck plus 7 C'est de la merde Effectivement On va attendre jusqu'à 6h du 7 8h même du matin Parce que c'est à 8h du matin Que ça ouvre Et logiquement On a assez d'xp pour gagner un niveau On est même passé respectable Ça y est Les gens commencent à nous apprécier Il était temps Et on va aller Casser l'iron fist On va passer un niveau 3 niveaux disons Passer niveau 37 Gagner 3 niveaux D'un coup Vous avez plaisir Alors toi Beau Je crois que c'est 8 Qu'il faut pour être maître Et ensuite Tu vas vraiment Lourdement mettre en méditation Toi J'ai commencé par Mettre en méditation Et ensuite Beau Toi pareil Toi pareil Donc On peut passer Expert méditation Pour Joe Laburge Roderick Qui pourra malheureusement Pas passer maître Les autres C'est déjà expert Vous allez pouvoir passer Maître Pardon Sur l'île de Mist Quant à Maître Arc Il faudrait aller Au château Crikspire Et c'est pas Prévu Qu'on y aille tout de suite On pourrait y aller En fait Donc 345 mana 386 347 305 Ça commence à devenir Pas mal Alors maintenant Au niveau des donjons Du côté de Wipecap C'est fait Il en reste un Qui sert à rien Du côté de Shantony Stone Freehaven C'est fait Bootleg Bay C'est fait Sorpigal C'est fait Iron Fist C'est fait Mist C'est fait Il va nous rester Silver Cove Où y a 3 donjons Le monolith Avec des druides Les parfaits silver Donc là La forteresse des parfaits silver Et la forteresse du warlord Qu'on va garder pour un peu plus tard Parce que c'est costaud Blackshear Il y a 2 donjons Crikspire Il y a plein de donjons Et on va aller à Crikspire Donc ce que je vais faire C'est que je vais juste Voilà Me mettre A l'entrée de Crikspire Et puis On coupera Et on fera Une des quêtes Du Alors on mettra Une balise de Lloyd Parce qu'avant de faire une des quêtes J'ai oublié de faire quelque chose Toi Tu vas me mettre Une balise de Lloyd Ensuite Il faudra que tu Tu nous téléportes J'ai juste Une petite dernière chose A faire On va à Freehaven Pourquoi ? Alors Freehaven Je vous ai parlé plusieurs fois De l'oracle Qu'on est censé voir Tout ça C'est un peu le but du jeu Bon Enfin c'est le but De la première partie du jeu L'oracle Il est dans ce bâtiment Côté de bord libre Quand vous cliquez dessus Vous avez une assemblée Donc l'assemblée Des représentants Des lords S'ils ont le pouce vers le haut C'est que Vous avez fait la tâche Que le lord Vous a demandé S'ils ont le pouce vers le bas C'est que vous ne l'avez pas fait Or Ce personnage là Sleekersilvertong C'est le représentant De Wilbur Humphrey Or nous avons fait la tâche De Wilbur Humphrey Puisque nous lui avons ramené Le bouclier de Kilburn Mais lui nous dit Autant Tant que je serai Membre de ce conseil Vous ne serez jamais Autorisé A rendre visite A l'oracle Je ne suis pas convaincu De votre sincérité Et ne vous accorderez Jamais L'accès Bon Pourtant on a fait Ce que Wilbur Humphrey Nous avait demandé Donc on va aller voir Wilbur Humphrey On va lui dire Dis donc ton pote C'est un peu un connard Quoi Et donc lui il nous dit Ça ça doit être C'est certainement Une trahison Ça fait longtemps Que je le connais Je pense qu'il a changé Dernièrement D'ailleurs Lorsque nous avons fouillé Ses affaires Il y a peu Nous avons trouvé Cet étrange cap Et il me semble Que c'est le symbole Du temple de bas Pourriez-vous Aller enquêter Et effectivement Pardon Je suis en train de mourir Effectivement A Crikspire Il y a le temple Supérieur de bas Et dans ce temple Nous allons trouver La preuve de la trahison De Sleekersilvertong Mais on n'est pas encore Pour l'instant On va s'arrêter là On a fait du bon boulot Et de toute façon On commencera par le poste Avancé des démons Qui est de ce côté là Donc je vous dis A bientôt Pour la suite De Might and Magic 6 Sous-titrage ST' 501